Les pensées, idées, spéculations et fausses religions du monde sont sous le contrôle de Satan et sont nés de ses mensonges et de ses tromperies. Satan est appelé le prince de la puissance de l'air, le prince de ce monde. Cet titre et que beaucoup d'autres illustrent son pouvoir. Ephésiens 2, 2, Jean 12, 31 Dans presque toutes les fausses religions, mériter la faveur de Dieu ou la vie éternelle est un thème prédominant. Pourtant le salut par les œuvres est contraire à la révélation biblique. L'homme ne peut gagner la faveur de Dieu par ses œuvres. La vie éternelle est un don gratuit, disponible par Jésus-Christ. On peut se demander pourquoi l'humanité n'accepte pas tout simplement le don gratuit du salut, Jean 1, 12. La réponse est que Satan, le dieu de ce monde, a séduit l'humanité pour qu'elle suive plutôt son engrès. Les philosophies de Satan sont des forteresses où les hommes sont emprisonnés et dont ils doivent être libérés par Christ. Satan définit le programme « Le monde incrédule suit et l'humanité est toujours trompée. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les Écritures qualifient Satan de menteur. » Jean 8, 44 « Le monde incrédule suit et l'humanité est toujours trompée. » « Le monde incrédule suit et l'humanité est toujours trompée. » « Le monde incrédule suit et l'humanité est toujours trompée. »